Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur le bonheur. Je suis très heureux de vous avoir aujourd'hui. Nous commençons la première vidéo du jour avec cette information que je viens de recevoir. Vraiment, ça fait très mal au cœur de voir de telles choses dans notre jeunesse. Ce que cette fille a fait à sa camarade est grave. Il s'agit de qui? La première information que je viens de recevoir, il s'agit de cette femme. C'est une jeune femme que vous voyez ici. Oui, non. C'est une jeune femme, voilà, elle sera là tout de suite. Cette jeune femme apparemment aurait empoisonné sa meilleure amie. Elle a empoisonné sa meilleure amie qui est d'ici là. Cette fille que vous voyez là. Cette jeune femme. Vous voyez ça? Pourquoi la telle empoisonnée? C'est ce que je vais vous dire maintenant. Selon elle-même, selon elle-même, elle a juste empoisonné par chalousie. Vous voyez, elle dit qu'elle empoisonnée parce qu'elle était chalouse d'elle et qu'elle avait remarqué que dans le groupe, c'était elle seule qui recevait beaucoup de plaisants, beaucoup de cadeaux et tout ça. Et elle, ce ne la plaisait pas. Et récemment, sa camarade a reçu un iPhone. Oui, elle a reçu un iPhone. Et elle, qu'elle a vu ça, elle a dit, là, là, a fait trop, là. C'est la goutte d'eau qui a fait de bordure le vase. Au point où, elle a reçu une collègue Thierry. Et elle a décidé de l'éliminer. Selon ce que j'ai vu sur le refusseau, apparemment, elle aurait empoisonné. Vous voyez ça? Une amie, considérée comme meilleure amie, empoisonne sa camarade juste par chalousie. Juste par chalousie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux marchaient ensemble alors qu'elle, elle avait de ses idées pas possibles dans sa tête. Quand elle voyait sa camarade ici, on recevoit beaucoup de présents. Elle se disait, mais pourquoi ça n'arrive qu'à elle? Celle de chalousie. Celle de chalousie. Pourquoi? Qu'est-ce que les gens trouvent à cette fille par rapport à elle? Elle dit, non, c'est pas possible. Il faut que je fasse quelque chose pour loyer cette fille-là de moi. Mais si tu es loyer cette fille-là de toi, il faut rompre les amitiés. Mais il faut dire que c'est fini, on n'est plus amie et tout ça, ou bien? Au lieu d'aller l'empoisonner, au lieu d'aller la tuer, là, là, moi je dis que ce n'est plus une chose simple, c'est de la sorcellerie. Vous marchez avec des camarades qui ont l'esprit de la sorcellerie. Des gens très dangereux, mais vous ne le savez pas. Quand vous marchez avec un ami qui a l'esprit de la sorcellerie, tout ce que vous allez recevoir comme présent, comme cadeau, comme truc, sera vu comme une insulte pour lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle, elle marche avec sa camarade. Si celle qui est ici, là, l'esprit de la sorcellerie, l'esprit du diable, quand celle-là va recevoir beaucoup de présents, beaucoup de cadeaux, elle va automatiquement développer, enfin, elle va développer l'esprit de la chalosie, de la reine. Elle va se dire pourquoi est-ce que ça n'arrive qu'à elle seule? Pourquoi pas elle? C'est là le combat commence dans le coup. Mais si c'est comme ça, pourquoi marchez-vous ensemble? Si c'est pour vous empoisonner après. Pourquoi? 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 Moi, je ne comprends pas. Les gens sont tous devant la vie encore plus compliqué. Ça veut dire qu'elle, celle qui est ici, elle, elle reçoit des cadeaux et elle vient dire à sa camarade, « Oh, ma chérie, regarde, je viens de recevoir un nouveau iPhone. » Ou bien, dès qu'elle reçoit de l'argent d'un gars, elle vient lui dire à sa camarade, « Oh, ma chérie, ma crocotte, je viens de recevoir telle somme. » Elle pense que quand elle va parler ici, là, qu'elle va annoncer ses bonnes nouvelles à sa camarade, ça va lui plaire. Ou bien, comme les deux sont nos meilleurs amis, elle se partage tout. Moi, je vais vous le dire. Si vous ne savez pas, moi, je vais vous le dire ouvertement. Écoutez, même si vous êtes une personne qui n'a pas un mauvais esprit, même quand quelqu'un vient vous dire tout le temps, « Ah, je viens de recevoir ceci. » « Ah, je viens de recevoir une voiture. » « Ah, je viens de m'acheter une maison. » « Ah, 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 ah. » Et puis, vous voyez que vous aussi, vous n'avez pas la même chose. Ça crée en vous un sentiment mauvais. Elle se voit un peu. Elle se voit un peu. C'est comme toi, tu marches avec un ami. Vous avez de la même promotion, mais lui tout le temps, il arrive. « Oh, je viens d'acheter une voiture. » « Oh, je viens d'acheter une maison. » « Oh, je viens d'acheter telle chose très chère. » « Oh, je viens d'acheter telle chose. » « Et que tu es au même niveau, tu n'as rien. » « Ça crée un sentiment de chaleur aussi. » « Oui, ça, de façon très simple, sacrée, ce sentiment de reine. » « Maintenant, ça a chacun de pouvoir chasser cet esprit-là et s'arranger à ce que ça n'arrive plus. » « Si tu ne supportes pas que ta camarade ou ton camarade, viens tout temps t'annoncer de bonnes nouvelles. » « Mon ami, il faut lui dire, écoute, c'est vrai, mon ami, tu m'annonces tout le temps de bonnes nouvelles, mais moi, ça ne me plaît pas. » « Parce que c'est à toi que la bonne chose arrive. » « Donc, si tu veux vraiment que je contribue à ton bonheur. » « Oui, mais bon, si tu veux que je me réjouisse avec toi quand tu es dans le bonheur. » « Donc, il faut me donner un peu aussi de ce que tu veux d'avoir. » « Pour ça, ça ne sert à rien de venir. » « Ah, voici, je viens d'acheter une maison alors que tu n'as pas acheter une autre maison pour moi. » « Pour éviter tout ça. » « Il ne faut rien de dit. » « Soyez clair et simple avec le chant. » « Soyez clair et simple avec le chant. » « S'il vous plaît, il me parle quelque chose. » « Ah, vous êtes là tout le temps de dit que... » « Oh, nous, là, nous, là, on ne garde pas notre langue dans le vote. » « Tout ce qui est dans le vote, on dit tout et puis ça, c'est coincé. » « Mais, ça, là, vous ne pouvez pas dire ça. » « C'est pas facilement au chant. » « Eh oui, eh oui, eh oui, le sentiment est jalouseux. » « C'est pas arrivé à tout le monde. » « Mais ça dépend de la maladie. » « Chacun cher sa reine. » « Ça dépend de la maladie. » « Chacun cher cette histoire par rapport à cette valeur morale. » « Vous voyez, par exemple, c'est une personne qui a été bien éduquée. » « C'est pas un lundi. » « Tu ne veux pas de mal à ton prochain. » « Quand on va commencer à revoir 7777. » « C'est ce sentiment de chalousie. » « Il a trouvé des fériorités par rapport à son ami qui a toujours de bonnes choses, toujours de fraîches. » « Cette personne va vraiment regarder à cette valeur-là pour pouvoir prendre des décisions. » « Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se plaît là. » « Vous voyez, vraiment, c'est grave. » « Je ne peux pas... » « C'est vrai. » « Cette fille a mal fait, mais... » « Moi, je peux dire qu'elle n'a pas pu contenir sa chalousie, ses émotions. » « Elle a décidé d'aller au fur et au fond du couloir pour s'accrocher à un arbre de village. » « Vous voyez ça ? » « Ça veut dire que vous, qui regardez cette vidéo, vous y avez très attention. » « Comment il s'agit de dire aux gens que vous venez d'avoir une bonne nouvelle ? » « Parce que ce n'est pas toute la personne à qui vous allez dire que vous venez d'avoir une bonne nouvelle. » « Qu'ils vont accueillir cela comme vraiment une bonne nouvelle. » « Même si, à la première vue, ces gens vous font semblant d'être en joie avec vous. » « Et oui. » « Et oui. » « Ah. » « Si une personne a la suite à cette série et que vous venez d'utiliser telle chose, telle bonne nouvelle. » « Cette personne peut se sentir très mal. » « Et ça va même multiplier sa haine qu'elle avait même un pour l'homme. » « Ça va multiplier cela. » « Et au lieu de s'arrêter, elle va chercher à vous éliminer. » « Les gens là sont de YouTube. » « Il vous fait juste pas bien. » « Et là, c'est ça à vous éliminer. » « À cause d'un iPhone que cette fille a reçu. » « Aujourd'hui, elle a pris cette planète. » « Qu'est-ce que les gens ont avec l'iPhone 2 ? » « Moi, j'ai acheté un iPhone il n'y a pas longtemps. » « Mais ça ne me dit rien. » « Mais quand je vois les gens dans le moment, les gens sont de sauter sur le réseau de sa peau d'un iPhone. » « Je me dis, mais attends, qu'est-ce que c'est pas ce type ? » « Quand l'esprit se trouve derrière l'iPhone, pour que les gens fassent autant de dégâts, autant de bruit. » « J'ai utilisé l'iPhone. » « J'ai vu qu'effectivement, l'iPhone a le processeur le plus puissant au monde actuellement. » « Ça, je peux comprendre ça. » « Mais moi, je comprends cela parce que je connais l'informatique. » « Je sais un peu ce que ce n'est pas. » « Je connais la performance. » « Mais vous, vous ne connaissez rien de tout ça. » « Tout ce qui vous intéresse, c'est ce que les gens vont dire de vous. » « C'est ce que les gens vont penser de vous. » « C'est ce que les gens vont dire. » « Comment vous serez stylé. » « Comment vous allez tirer la photo avec vos iPhone pour passer sur Internet. » « C'est tout ça que vous intéressez des gens. » « Le regard des gens. » « C'est quoi ça ? » « Si ça connaissera. » « Regardez votre argent. » « Si ça arrive d'acheter un iPhone. » « Tu peux avoir le pot à bannir et puis aller en face. » « Eh oui. » « C'est ce qu'on appelle le monde. » « Ne me pointe le monde et les choses se montrent. » « Eh oui. » « Maintenant, vous, sachez avec qui vous marchez. » « YouTube. » « Si vous avez une bonne nouvelle. » « De très bonne nouvelle. » « Gardez ça pour fou seul. » « Ça n'essaie à rien de dire ça à quelqu'un. » « Alors que cette nouvelle-là, vous n'avez pas partagé. » « C'est là avec cette personne. » « Regarde. » « Tu veux d'avoir 10 millions d'euros. » « Tu as gagné au long tour. » « Tu as le dit à ta camarade. » « Ah, ma camarade, je veux d'avoir 10 millions d'euros. » « Ta camarade, tu as eu 10 millions d'euros. » « On divise en deux. » « Est-ce que toi-même, ça va t'arranger ? » « Ça va pas t'arranger. » « Tu avais dit ça à ton cousin. » « Oh, cousin. » « J'ai gagné 10 millions d'euros. » « J'ai divisé en deux. » « J'ai donné aussi à ma camarade. » « Son cousin m'a dit. » « Ah, donc tu as gagné 10 millions d'euros. » « Vous n'avez pas taillé ça. » « Bon, ce que tu as gardé pour toi là. » « Viens diviser aussi en deux. » « Et puis, donne-moi ma part. » « Donc, gardez ça pour vous seul. » « Si vous voulez garder votre chair. » « Si vous voulez garder votre chair, gardez ça. » « Gardez ces bonnes nouvelles pour vous seul. » « C'est pour votre bien-même. » « Ça va vous éviter les histoires. » « Ça va vous éviter les problèmes. » « Ça va vous éviter beaucoup de problèmes, beaucoup de choses. » « Ok. » « C'est parti. » « Si vous n'avez pas à vous abonner la voiture, la cloche. » « Et je n'ai pas attention de tout à l'heure. » « C'est parti. »